Vous êtes bien sur Muzan TV, nous sommes toujours avec le professeur Mohamed Bajrafil, linguiste, islamologue, ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO, pour la suite de cette série d'entretiens consacrés au réformisme islamique. Une autre question sensible Mohamed Bajrafil est celle du verset coramique relatif aux disputes conjugales qui prescrit aux croyants hommes de parler en cas de dispute avec leurs épouses pour se réconcilier, puis en cas d'échec de mettre une distance entre eux, puis en dernière instance de frapper d'un rabat leur épouse. Ce verset continue de choquer, raison de plus pour l'aborder. Vous avez écrit à ce propos un article rédigé dans un contexte particulier puisqu'un imam comorien avait, comme vous l'aviez expliqué, réalisé une vidéo dans laquelle il préconisait aux hommes de frapper leurs femmes en cas de dispute, voire même pour les éduquer. La question sera simple Mohamed Bajrafil, le Coran recommande-t-il de battre son épouse ? Bon, aussi paradoxal, comme j'ai commencé d'ailleurs l'article par ce mot, que cela puisse paraître, la question mérite de se poser en 2024, puisque des gens soutiennent que, un peu, on l'a dit dans un précédent échange, c'est être dominé par l'Occident que de dire que l'islam n'encourage pas les hommes à frapper leurs femmes, mais mieux encore, l'islam interdit de frapper les femmes. Et comme il interdit de frapper les gens, tout simplement. La violence. La violence. Et aujourd'hui, on trouve qu'il y a deux personnes qui se parlent très 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 bien, alors qu'ils prétendent se combattre, c'est ceux que j'appelle les schizos, et ceux que j'appelle les fachos. Et les tenants de cette lecture qui dit, passéiste, qui dit que l'islam dit qu'il faut frapper les femmes, et certains le disent même, c'est un ordre, ce serait un ordre, bon, je vais y arriver. Et puis d'autres qui disent, non, 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 c'est vrai, l'islam dit que, donc c'est une religion de barbares, etc. Bon, soyons un peu sérieux. C'est le verset 34 du chapitre 4, dit chapitre des femmes, qui commence par jusqu'à ce qu'ils disent, celle dont vous craignez leur nous choose, a fait l'objet de beaucoup de débats chez les jurisconsultes musulmans. Et certains disent, c'est la désobéissance simple, auquel cas on fait de la femme un enfant permanent. Et il y a cette pensée-là, chez certains fouqaha et certains moufassiroun, dont Fakhrouddine el-Razi, qui considèrent que la femme, elle est safiha, donc ils font par exemple, Donc, des gens qui sont inconséquents, ne leur donnez pas vos fortunes, il dit, là, c'est les femmes, par exemple. Il dit d'autres choses encore plus gores dans d'autres situations, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, sur la femme. Et donc, quand tu dis cela, on te dit, non, non, c'est l'Occident. Bon, ok, très bien, on va voir si Atah ibn Abi Rabah, c'était l'Occident. Mais bon, on va y arriver, parce que c'est très beau, il faut vraiment les prendre, allez, bismillah, à jour, Il y a d'autres sens, d'autres interprétations de ce passage ? Bien sûr, on va y arriver, c'est tellement marrant des fois, mais bon, c'est pas grave. Bismillah. Donc, le verset, il est le verset 34 du chapitre 4, comme tout verset, il doit être situé dans son contexte. Et c'est quoi le contexte dans lequel il est révélé, ce verset ? Ce verset est révélé où ? Il est révélé à Médine. Pas à l'Amec. Mais il est révélé pour parler de quoi ? Je laisserai la première partie qui répondrait à beaucoup de questions aussi, beaucoup de préjugés sur la femme, portés par des gens qui se disant détenir le savoir en islam, comme par des fachos qui sont contre l'islam, et qui se parlent. Et pour eux, nous serions-nous là pour rendre beau l'islam, alors que pour plaire, soi-disant, à l'Occident. Donc, on va voir. La taqiyah. Non, pire, plus que la taqiyah. Alors, les uns disent que nous faisons de la taqiyah, donc les fachos, et puis les autres disent que nous sommes... Mais bon, allez, je la suis, mais je le dis, et au moins, c'est arrivé. Ce qui se passe, c'est quoi ? Ce qui se passe, c'est la chose qui suit. Ce verset révélé à Médine intervient dans un moment particulier. Quand on connaît l'histoire des Arabes anti-islamiques et pendant le début de l'islam, on sait très bien quel était le statut de la femme. La femme était enterrée vivante. Il y a des versets du Coran qui en parlent. Donc, c'est vous dire la considération qui était celle de la femme chez ces gens-là. Les filles, les petites filles, voilà, à la naissance. La fille et la femme, en général. Après, vous comprenez ce que ça veut dire. Il les enterrait vivante, et quand on entend... Il y a un verset du Coran qui est d'une clarté incroyable, qui dit... Quand on ennoissait à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage noircissait. Il se cachait des gens. Tellement, ils considéraient cela comme une honte. On peut imaginer quand même que cette pratique n'était pas générale, sinon la population n'aurait pas pu... Elle n'était pas générale. Elle n'était pas générale, mais ce qui est dramatique, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, encore, on parle de crimes de l'honneur. Et les crimes de l'honneur concernent des femmes, de manière exclusive. C'est des... Comment dire ? Des réminiscences de cette pratique barbare qui existait autrefois. Ici, aujourd'hui, on ne parle pas de ces histoires-là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de violence conjugale ici. On sait très bien qu'en France, il meurt une femme tous les trois jours des coups de son mari. Soit dit en passant. Et c'est pour ça que le Coran est un livre réaliste, comme je le dis. Parce que cette violence-là, elle n'est pas propre à une religion, ni à une région, ni même à une époque. La preuve, j'avais des statistiques aux États-Unis, c'est juste extraordinairement violent, en fait. Et il faut comprendre les femmes qui haussent le ton. Mais vraiment, c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte, en fait. Donc, on ne peut pas se mettre à la place d'une femme qui dit cela. Et c'est la raison pour laquelle un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ce hadith-là n'est pas utilisé par tout le monde pour montrer que l'islam dit de ne pas frapper les femmes. Il dit, les meilleurs parmi vous ne seront pas ceux qui frapperont les femmes. Il n'y a pas pire insulte si on allait dans ce qu'on appelle mafoumoulmoua faqa. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Qu'est-ce qu'on peut déduire de cela, fouad ? Si je viens, je dis, les meilleurs parmi vous ne frapperont pas. Qui frappe ? C'est un déshonneur de frapper. Mais au-delà du déshonneur, mais qui frappe ? Si je vous dis, les meilleurs parmi vous ne frappent pas. Les pires. Ben voilà. Donc, bravo les musulmans qui soutenaient cela. Le prophète vous dit, vous êtes de la pire espèce. Mais vous dites que l'islam, mais vraiment, des fois, je me dis, mais on est sérieux ou quoi ? Bon, si on se situait dans une épistème autre que celle de 2024, je comprendrais. Mais tout cela, on fait abstraction. Mais je vais y arriver pour expliquer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On te situe... Le contexte. Le contexte. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, émigre à Médine. Et en émigrant à Médine, il y a un contexte autre que celui de Médine. que Omar ibn Khattab, lui-même, va nous apprendre dans un hadith très long où on apprend que Omar dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous, à la Mecque, nous maîtrisions les femmes. Et quand nous sommes arrivés à Médine, c'est plutôt les femmes qui maîtrisent les hommes. C'est un autre contexte. Et ça dérègle ces habitus-là. Les femmes des Mécouas qui avaient émigré commençaient à suivre cet exemple-là. Et lui-même, d'ailleurs, une de ses épouses, c'est ce hadith-là, qui lui répond, etc. Et il lui dit, mais tu oses me répondre. Il lui dit, mais les femmes des prophètes répondent au prophète. Qui es-tu ? Et il est parti de là à voir le bras, sallallahu alayhi wa sallam. Allons, continuons. Et donc, regardez le contexte dans lequel cela est arrivé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, ne frappez pas les serviteuses de Dieu. Les servantes. Les servantes de Dieu. Vous voulez mieux que ça ? C'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas s'ils ne le connaissent pas, mais c'est un hadith qui est là. Mais alors le Coran lui-même. Et on arrive au Coran. On le renversait. Voilà. Et il est rapporté qu'un père et sa fille sont venus voir le prophète pour se plaindre du mari de la fille qui aurait frappé sa femme. Et à ce propos, d'ailleurs, il est rapporté que le prophète, quand Omar ibn Khattab est venu lui dire il faut que tu nous autorises à frapper, à corriger, le prophète aurait dit, écoutez, le prophète a dit allez-y. Le lendemain, 70 femmes soient autant de familles, 70 familles, alors qu'il n'en avait que 300 ou 400. C'est une hémorragie. Le lendemain, 70 se sont pointées auprès du prophète et lui ont dit à Rasulallah, voilà, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Et c'est là que le prophète a dit Wallah, les meilleurs parmi vous. Il fait un discours public où il dit 70 femmes, dans certaines versions, beaucoup de femmes sont venues se plaindre auprès de moi de ce qu'elles ont subi chez vous. Sachez que ceux qui font cela ne sont pas les meilleurs parmi vous. Et vous avez dit précédemment que les hommes étaient venus voir le prophète pour lui demander l'autorisation parce qu'il y avait... Voilà. Et ensuite, c'est le même hadith. Et ensuite, le lendemain, ils leur disent cela. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Moi, le hadith, je le comprends de la manière qu'il suit. Je le comprends à la lumière de ce que Atah ibn Abi Rabah, qui est un des plus grands savants que l'islam n'ait jamais eu. Il est mort, si ma mémoire est bonne, en 110 de l'Egyr. Donc, en termes de salaf vous ne pouvez pas faire mieux. Atah ibn Abi Rabah est plus grand. D'ailleurs, il a été désigné comme mufti de l'Amèque et de Médine au temps d'Amar ibn Abi Aziz et l'Amawi. Donc, au-dessus, c'est le soleil. Atah, c'est les profs des profs de Maliki, etc. C'est Abu Hanifa, tout ce que vous voulez. Atah, il dit la yudrabul marah. Et pourtant, il n'est pas aussi connu que les autres. Mais il dit la yudrabul marah. On ne frappe pas la femme. Oui, ce n'est pas l'Occident qui a dit. Oui, parce qu'en fait, il faut... La débilité n'a pas de limite. En fait, il faut y aller. C'est l'islam des lumières originelles. Sauf qu'on dit que non, 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 ça, il faut aller... Non, non, ça, c'est l'Occident. Ça, c'est l'islam de l'Occident. Franchement, des fois, tu te dis, mais il y a peut-être pensé à aller dans une asile. Mais, ma'riche. Donc, Atah dit non. Pourquoi ? Pour quelqu'un... Il dit même si elle te désobéisse. Et Atah est parti de quoi ? Atah est parti de tous ces hadiths et du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais frappé une femme. Et c'est Atah, il sallallahu alayhi wa sallam, qui le dit. Mais assez paradoxalement, cher Fouad, celui-là est très honnête, les fachos alimentent les schizos de chez nous avec des trucs mais cousus de... mais vraiment venant de je ne sais où. Ils disent non, 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 vous qui dites que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais frappé quelqu'un, il y a un hadith dans Sahih Muslim où le prophète a frappé Aisha. Hein ? Lequel ? Ils te disent oui ! Un jour, Aisha, comme c'est dans Sahih Muslim, était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était son jour et elle voit le prophète qui part et elle décide de le suivre par jalousie pour voir s'il n'allait pas chez une de ses concurrentes et elle voit, elle le suit et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour aller sur... Parce qu'il avait plusieurs épouses, pour préciser le contexte. Bien entendu, et qu'il était parti voir, comment dire, une de ses épouses, alors qu'en fait, elle le suit et elle voit que le prophète est parti au Baqir, le cimetière et là, il a fait des doigts parce que c'est Zibril qui est venu, il va expliquer Aïcha par la suite et donc il revient, donc elle voit que le prophète était parti plus tôt au cimetière et donc il revient et quand le prophète revient, Aïcha revient en courant et il vient, elle se cache comme si elle n'avait pas bougé et l'aane, ça veut dire le verbe aane et donc le prophète lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive etc. Donc il était paniqué, il était essoufflé et il était paniqué et il avait honte aussi et le prophète, le hadith dit fa la hadani la hada on dit il l'a frappé puisque ça lui a fait mal les amis, écoutez, facho ou pas que vous soyez, en fait on a parlé en arabe et si vous voulez arrêter d'être les bouftis de Facebook allez regarder un commentaire parce que vous savez c'est que des traductions donc on dit il l'a frappé en fait la hada en arabe ça veut dire ça peut vouloir dire frappé mais ça peut surtout vouloir dire poussé c'est un peu comme on est là tous les deux et je te pousse comme ça et je te dis ça m'a fait mal parce que je te pousse comme ça et ça te fait mal et c'est ce que dit l'imam de Nauri c'est tu pousse quelqu'un comme ça parce qu'il y a même des jeunes musulmans qui tombent dans le panneau il n'est pas très connu ce hadith oui je sais je vous dis c'est pour ça que je dis à certains amis attention les fachos déterrent et si on ne dit pas les choses avant parce qu'il y en a qui croient ils me disent pourquoi tu parles de tel cas problématique cher Google il envoie tout il ramène tout et vous voyez la preuve en fait et donc le coran donc l'ahada donc il pousse comme ça et elle elle rapporte le hadith et en fait l'ahada c'est comme ça par la main poussée comme ça parce que c'est par jalousie etc et le prophète a compris et la preuve c'est que c'est elle même qui rapporte le hadith disant que jamais le prophète n'a frappé personne c'est quand même assez paradoxal ces gens là des fois tu t'assoies tu dis mais en fait on fume quoi comme truc parce que là c'est elle même qui dit jamais le prophète n'a frappé personne ni un enfant dit une femme ni personne ce hadith ou qui mentionne que le prophète n'a jamais frappé personne et postérieur bien entendu c'est elle même c'est après la mort du prophète qu'elle dit cela c'est après la mort du prophète voilà il fallait le préciser parce que c'est assez marrant et donc elle même mais je sais qu'ils ne vont pas en parler puisque ça remet en cause leur histoire la montée de toute pièce parce que à moins qu'ils me disent qu'ils sont plus connaisseurs de la situation que Aisha elle même dont elle mais bon c'est absurde mais vraiment d'une absurdité sans nom mais c'est comme on dit écoutez le contexte et le verset donc le verset mais Ibn Hazm disait quand on parle dans un domaine qui n'est pas le nôtre on dit toujours des choses extraordinaires maintenant venons au verset donc je vous ai dit le contexte le contexte était celui-là et donc le Coran comme c'est dans beaucoup de choses comme dans le cas de l'esclavage etc il procède toujours de manière méthodologique ok il procède de manière méthodologique en voyant une situation qui était une situation de systémat de comment dire systématique de violence de violence structurelle qui était là et on le voit encore aujourd'hui je vous dis en France ceux qui frappent et tuent leur femme tous les trois jours sont pas des musulmans ça a toujours existé donc le Coran en tant que livre réaliste il propose de lutter contre ça mais en faisant quoi il propose d'abord il dit là je vous donne deux exégèses première exégèse vous dit on prend le verbe au pied de la lettre ça veut dire frapper et ça c'est d'abord parler avec elle c'est-à-dire c'est c'est pour ça il arrive exactement donc il propose au lieu de dire il dit parce qu'il faut être réaliste donc parlez-leur ensuite en restant dans le lit mais en leur tournant le dos et puis et c'est là où ça devient intéressant parce qu'aujourd'hui on trouve deux voire trois personnes qui se disputent cette histoire de et si vous me permettez je vais faire une petite explication linguistique sur ça dans une seconde mais en fait ils disent ok frappez-les premièrement la quasi-totalité de ceux qui disent daraba ici c'est frapper te disent que il faut pas que ce soit quelque chose qui laisse des traces qui fasse qui coupe ou qui casse ou qui marque tant et si bien que abdallah ibn abbas il est occidental on est d'accord qu'il ne l'est pas n'est ce pas il dit c'est comme si tu prenais un siwak et que tu faisais Fouad on fait quoi avec un siwak donc un siwak c'est un petit bâton de bois qui sert de brosse à dents exactement pour se nettoyer les dents et je crois que c'est tabari un tout petit bâton qui tient entre deux doigts c'est pas un bâton justement c'est avec ça pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est vous dire en fait que même ceux qui acceptent cela ils ne disent pas que c'est frappé au sens de frapper ici et d'ailleurs je crois que c'est le razi ou le tabari qui disait c'est avec un mouchoir donc c'est même pas de moi parce qu'il y a des gens ah ben jorafil a dit que c'est avec un mouchoir non 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 c'est pas ben jorafil oubliez-le allez lire c'est dans les exégèses musulmanes donc il faut une exégèse tout de même pour comprendre cela parce qu'une lecture littérale pourrait amener à comprendre cela c'est ce qui a été fait par ce monsieur qui dit que alors sur le ton de la blague ou je ne sais pas j'en sais rien mais il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer et qui dit que c'est la meilleure manière de montrer qu'on aime la femme donc fracassez-la et il dit il faut bien la frapper qui aime bien châtie bien voilà pour reprendre et donc je dis non c'est pas l'islam qui a dit ça donc ça je vous dis en fait je suis dans la provocation exprès pour que les gens se rendent compte de la bêtise de ce qui se passe franchement au fond de moi c'est brûlant cette affaire parce que c'est d'une débilité sans nom et on ne se rend pas compte des dégâts que l'on cause derrière est-ce que le terme d'Arabah n'est pas ambigu deuxième sens j'arrive cher Fouad le célèbre exégèse contemporain qui est mort en 73 c'est même marabane Cheikh Zaytouna de la Tunisie dans sa célèbre exégèse il accorde il reste très longtemps sur ce verset là et il dit en fait s'il y a deux lectures possibles justement la première c'est celle que je vous ai donnée c'est que ça c'est une adresse au mari ok l'autre exégèse dont je suis certain quand vous n'avez jamais entendu parler toujours dans Tahrir ou Tannouir qu'il rapporte d'autres en citant Ata entre autres dit quoi ? dit qu'il y a le verset 229 dans le surat al-Baqarah dans lequel il est dit ceci et paradoxalement le terme utilisé est le même que celui utilisé dans le fameux verset que nous traitons ici c'est la même chose ici parce que le verset dit justement 229 vous n'avez pas à prendre quelque chose de ce que vous avez donné aux femmes sauf si vous avez peur si vous avez peur que les deux le mari et la femme mais quand il dit ne prenez rien de ce que vous leur avez donné en fait Tahrir ibn Ashour dit attention si vous avez peur ici ceux auxquels on s'adresse ce n'est pas les maris c'est plutôt oulatul amri c'est les autorités les amis dans le même verset on peut parler à plusieurs personnes à la fois chacun selon son niveau donc dans le premier niveau il s'agit des maris tu as donné quelque chose à ta femme tu n'as pas à le récupérer si tu le lui as donné comme cadeau mais dans la prolongation du verset c'est pas vous parce que justement il est question de regarder si les deux donc le mari et la femme vont respecter et là le verset dit mais si vous vous avez peur qu'ils ne respectent pas là on parle de qui c'est dans le même verset on parle il est possible de parler de du couple ou des hommes non on parle ici de on parle ici de l'autorité judiciaire donc Tahir ibn Ashour dit c'est exactement la même chose il peut s'agir de la même chose dans ce verset c'est à dire qu'il y a deux personnes auxquelles on s'adresse nous avons les maris d'un côté donc eux sont concernés par quoi par les leurs c'est les maris tourner leur le dos dans les lits par contre nous avons l'autre cas en fait ça c'est ça c'est les juges ou le pouvoir qui doit juger de cela c'est pas au mari de faire ça s'il y a un problème si un d'eux a manqué de respect à l'autre ou je ne sais quoi c'est pas au mari de faire ça donc ça c'est un niveau de lecture qui existe et Tahir ibn Ashour dira c'est ce niveau de lecture mais là on change de sujet c'est au sens grammatical le sujet de la phrase oui mais bien entendu exactement comme le verset que je viens de vous citer cher 229 de surat il-Baqara elle va regarder c'est dans la même phrase le premier vous parle au vous de comment dire des des maris puisque c'est eux qui donnent c'est pas les autorités en fait c'est une manière de dire que on parle dans la même phrase de deux personnes différentes mais à quel titre les autorités interviendraient dans une scène de ménage on le voit on le voit aujourd'hui pas dans le cas d'un divorce par exemple on le voit on le voit aujourd'hui d'ailleurs le Coran nous dit envoyer deux personnes un représentant de son côté un représentant du côté de la femme et un représentant du côté du mari c'est courant d'accord donc ce niveau de lecture existe mais l'avez-vous déjà entendu jamais parce que je ne sais pas pourquoi en fait on est et c'est l'occident qui dit ça mais ça ouvre la porte pour les autorités oui bien entendu à recourir à frapper une épouse mais comme le mari d'ailleurs il dit d'accord ça s'adresse aux deux mais bien sûr bien entendu ah d'accord frappez-les c'est l'autorité frappez-les tous les deux non mais c'est l'autorité en tout cas c'est l'autorité qui intervient et donc c'est pas une affaire de mari et de femme ici là d'accord c'est l'autorité qui intervient et c'est ça qui est intéressant et vous voyez c'est pas des niveaux est-ce que c'est moi qui les ai inventés est-ce que c'est même être toi qui l'a inventé mais très bien ça transfère la question de la violence mais ça la solutionne pas ça la résout pas ça les résout pas mais vous savez on parle de la violence légitime qui est-ce qui la détient c'est l'état ouais ok donc on change mais ce qui m'étonne pourquoi ces choses-là vous les entendez jamais c'est vous tu peux m'expliquer pourquoi Fouad il faut poser la question à ceux qui diffusent qui sont des diffuseurs de discours et de transmetteurs de savoirs religieux parce que en fait le danger dans tout cela c'est que beaucoup de jeunes quittent l'islam pour ça alors que vous voyez il n'y a rien ok et Tahir ibn Aashud va plus loin il dit il y a un autre problème qui est posé ici c'est que et c'est la preuve que c'est les c'est l'autorité qui doit intervenir c'est que comme on l'a dit tout à l'heure toute peine dispose d'une limite c'est quoi la limite ici ça nous amène ça nous amène à ce que Ata a dit c'est l'exégèse vous parliez de Siwak tout à l'heure c'est l'exégèse qui définit ça reste une exégèse humaine mais le texte humain ne précise pas que les autorités que le dernier niveau correspond aux autorités est-ce qu'on ne peut pas parler d'une ambiguïté du texte non si on veut être critique justement c'est pour cette raison que j'ai donné l'autre exemple du verset 229 parce que là c'est clair en fait enfin c'est clair j'aime pas cette expression mais on voit apparaître les deux niveaux dans le verset 229 dont je vous ai parlé tout à l'heure ne prenez rien de ce que vous avez donné à vos épouses sauf si vous avez peur qu'ils ne respectent pas donc les deux les deux le mari et la femme et à ce moment là il dit si vous avez ben là on s'adresse à qui on peut pas il s'agit pas à des hommes alors que dans le premier verset on parle aux hommes mal qui eux donnent donc est-ce que le verset ne donne pas la prééminence statutaire du point de vue de cette notion de chef de famille traditionnelle à l'homme en fait ce verset ce verset répondait au verset dans le surat de l'Nisa pareil on parlait de ce qu'on appelle les tarikah l'héritage parce qu'en fait les gens disaient oui mais la femme hérite de la moitié et certains disent même que c'est la raison pour laquelle ce verset a été révélé autre information à prendre c'est que ce verset aurait été révélé pour expliquer celui-là pour dire en fait que ceux qui qui sont nommés chef de famille ceux qui prennent deux c'est parce qu'ici ils ont à donner ils n'ont pas de biens personnels qu'ils peuvent mettre de côté c'est qu'ils ont à donner contrairement aux femmes et c'est la raison pour laquelle ils héritent de deux fois ce verset là serait révélé pour expliquer cela sachez-le c'est dans les traditions et deuxième chose assez importante dans ce verset mais moi je ne voulais pas l'aborder c'est que en fait le verset est en train de dire cette notion de chef de famille est liée à ce que l'on donne pour ce qu'ils ont donné donc il y a là ce qu'on appelle ce qu'ils ont donné et en gros le chef de famille c'est celui c'est pas inhérent à l'homme en tant que sexe c'est plutôt le mari et le père c'est celui ou le mari et là pour le coup même la femme si c'est la femme qui subvient aux besoins de la famille elle devient et c'est ce que c'est celui qui subvient aux besoins donc si toi tu restes en fait est-ce que c'est l'occident qui dit cela je suis désolé de poser tout le temps la question parce que c'est vraiment débile ce raisonnement là dites plutôt que vous ne savez pas allez fouiller dans l'héritage et je vous garantis que vous y trouverez des merveilles et c'est la raison pour laquelle je dis tout le temps aux gens mais regardons dans notre héritage il y a des perles ces perles là il y en a qui cadrent avec les réalités de notre temps mais on les garde et c'est le travail qui a toujours été fait depuis toujours à moins que vous vous fassiez le choix de garder ce qui est mauvais et ce qui est laid ce qui est intéressant dans ce que vous dites Mohamed Bajrafil c'est que finalement pour éviter le piège d'une interprétation littérale qui justement ne définit pas de limite dans la sanction enfin dans la dans la violence physique ou dans le fait de frapper il faut impérativement avoir recours à l'exégèse puisque dans les deux cas que ce soit le siwak ou le fait de rappeler que le prophète lui-même ne frappait jamais ses épouses et dans le cas de l'exégèse que vous avez cité sur le transfert vers l'autorité ça passe par l'exégèse oui voilà mais vous savez une lecture littérale du Coran n'est pas possible c'est une absurdité elle n'est pas possible et ensuite Alim Nabi Talib je le dis souvent cette expression comme le recueil et Tabari dans ses chroniques lorsque les khawar ils sont partis le voir et lui ont dit il faut que tu rends jugement sur ce que Dieu a dit etc ce livre il leur a dit mais le Coran ne parle pas c'est celui qui le lit qui le fait parler donc Aata Ibn Abi Rabah à lui tous là et il a dit ne frappez pas les femmes encore une fois c'est pas un penseur venant de je ne sais où non 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 c'est ce qu'il y a de mieux en islam au dessus c'est le soleil c'est le disciple d'Abdallah Ibn Abbas par excellence c'est le moufti par excellence je vous dis là je ne suis pas en train de vous parler d'Imam Malik ou d'Abu Hanif ou d'Abu Hanif ou d'Abu Ahmad c'est là voilà ce qu'il dit et il est suivi par des gens comme Abu Bakr ibn al-Arabi dont on a parlé tout à l'heure qui dit Abu Bakr ibn al-Arabi c'est le le grand celui dont je vous ai dit qu'il a une exégèse de 160 volumes de 500 pages chacun et il dit dans son livre intitulé l'Ahkam il-Qur'an je ne sais plus à quelle page mais justement dans l'exégèse de ce verset il rapporte le propos de et il dit et ça c'est la preuve de la bonne compréhension de l'Ata Mohamed Bajrafil pour terminer cet entretien je voudrais vous demander d'être mais il y a une chose que je n'ai pas dite là dessus si vous me permettez c'est sur la notion de Darabah parce que je vois qu'il y a des gens qui essayent avec une exégèse d'expliquer c'est pas le sens dans ce contexte la dénonciation n'est pas frappée moi je suis assez embêté parce que linguistiquement c'est compliqué à tenir il faut comprendre que dans les travaux linguistiques notamment des 50 dernières années il y a une discipline dans la syntaxe qui s'appelle la grammaire fonctionnelle parmi ce qu'on appelle les grammaires de tête etc enfin bref je ne vais pas vous casser la tête avec des considérations techniques techniques de linguistique mais en un mot ça vous dit quoi ? ça vous dit que chaque mot pour fonctionner dans un discours sélectionne on appelle ça une sous-catégorisation sélectionne un nombre de mots avec lesquels il peut marcher il peut fonctionner et s'agissant d'un verbe il a ce qu'on appelle des arguments un argument interne et un argument externe l'argument externe c'est le sujet et l'argument interne c'est le complément d'objet direct donc quand vous avez un verbe je pourrais en dire autant de tous mots mais je reste sur le verbe et bien selon le sens que tu donnes à ton verbe il va faire appel à un ensemble d'éléments qui vont pardon caractériser celui qui va être l'argument interne c'est-à-dire ce que vous appelez dans la grammaire traditionnelle le COD et selon le même sens il va choisir ce qu'on appelle un argument externe c'est-à-dire ce que vous appelez dans la grammaire traditionnelle un sujet et c'est comme ça que tous les verbes fonctionnent donc si je prends le verbe frapper en français je dis j'ai un humain comme élément comme argument externe qui frappe un comment dire un humain là le verbe frapper utilisé ici a sous-catégorisé donc a choisi comme argument externe un humain et comme argument interne donc comme sujet un humain et comme COD donc complément d'objet direct un humain avec ça ça n'a rien à voir avec daraba de donner un exemple c'est pas du tout la même chose c'est pas le même contexte d'énonciation et donc moi je vois qu'il y a des amis qui relativisent mais c'est pas du tout ça en fait c'est une mauvaise stratégie qui est fausse linguistiquement non linguistiquement ça tient pas en fait d'accord donc et c'est pour ça que tu as un verbe comme manger pour rester imagé si tu dis le PSG a mangé le Barça là je suis pas au niveau de vous voyez ce que j'ai mis oui c'est une métaphore c'est au delà de la métaphore mais là le verbe manger a fait appel là je parle d'équipe d'un groupe de personnes c'est au sens de battre pas de frapper au battre de vaincre oui oui vous comprenez et là j'ai d'autres éléments et en fait c'est ça qui est problématique c'est que tout le monde y va c'est bien mais bon il faut un peu c'est animé par une bonne intention mais c'est faux ça tient pas de bon scientifiquement c'est faux je l'ai dit dans l'article il y aurait d'autres arguments à opposer mais l'effort qu'ils fournissent est bon parce qu'ils veulent aller c'est pour justement lutter contre cette image nauséabonde que l'on colle sur l'islam mais c'est pas comme ça que ça marche voilà c'est juste une petite allusion à cela parce que on m'a parlé de cette tentative et je l'ai lue ailleurs oui c'est vrai alors très rapidement et je vais vous demander une chose très difficile Mohamed Vajrafil pour conclure cet entretien d'étendre légèrement la question on parlait de violence à la question de le houdoud c'est-à-dire ce qu'on appelle les châtiments corporels donc le Coran dans certains de ses passages prescrit de couper graduellement les mains et les pieds proportionnellement à la hauteur de la gravité de certains crimes comme le vol le brigandage etc donc ces versets sont souvent d'ailleurs utilisés pour en faire de lance d'une critique de l'islam une critique idéologique de l'islam alors ma question est très simple ces peines et ces versets sont-ils conjoncturels ou sont-ils permanents est-ce qu'ils ont vocation à être appliqués ou sont-ils seulement dissuasifs et préventifs pour moi un verset du Coran répond à ta question les peines sont destinées à protéger la vie on appelle ça en littérature en figure de rhétorique une antithèse c'est assez paradoxal le but de l'application des peines c'est de protéger des vies ça c'est le hedef c'est ce que moi j'appelle la finalité le moyen pour y parvenir et c'est là où je peux être en divergence avec d'autres amis le moyen lui il peut changer c'est comme quand le Coran il nous a été demandé de l'écrire quand au temps du prophète on l'écrivait pas avec un ordinateur parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur aujourd'hui nous écrivons parce qu'il y a d'autres manières de le faire le Coran par exemple on nous dit parle aux gens autorise les gens à venir au pèlerinage dit aux gens de venir ok mais à bord de quoi qu'il vient à pied et sur tout chameau est flanqué il était tellement maigre à cause de la marche qu'il est devenu tout fin tout maigre ok quand tu vas à la Amra tu vas à Dodan à Dodjamo à pied non celui qui va à pied aujourd'hui est vu comme quelqu'un d'extraordinaire autrefois celui qui allait à pied c'était monsieur tout le monde Abdallah Ibn Abbas lui regrette de ne pas l'avoir fait à pied il est rapporté justement dans ses versets je ne sais plus c'était Blokassi ou quelqu'un d'autre qui disait qu'il disait moi j'aurais voulu y aller à pied mais j'y allais à Dodan à dos de monture aujourd'hui c'est un A380 que tu prends donc c'est quoi la finalité c'est d'aller au pèlerinage ça c'est ça non très bien ici c'est quoi la finalité c'est de préserver la vie et bien ce que dit le texte on doit regarder l'esprit et la finalité et pas le moyen donné puisque le moyen donné lui il est circonstanciel et circonstancié mais il y avait d'autres moyens possibles dans la gamme de solutions non il n'y avait par exemple pas de prison il n'y avait pas de prison Fouad comme il n'y avait pas de police c'est moi Abbasoufian qui va instaurer un système de police c'est d'ailleurs pour ces deux ans qu'il a pu vivre 20 ans gouverneur et 20 ans comme émir parce qu'il a introduit il a entre guillemets professionnalisé la police ce n'était pas le cas des autres c'est pour ça que les autres ont été tués donc on ne peut pas demander au Coran de parler au contemporain de sa révélation de moyens qui n'étaient pas habituels donc à l'époque de la révélation du Coran concernant cette sourate la seule forme de sanction et de châtiment qui était en usage dans la société de la révélation c'était celle-là il n'y en avait pas d'autre ils ne connaissaient pas ça ne leur était pas commun et puis mais il y a combien de temps il y a 1500 ans même ici c'était la même chose et donc c'est très important de faire ce travail-là aussi et c'est pour ça que nous autres disons attention regardons c'est quoi les finalités c'est ce qui nous importe on doit regarder la finalité mais pas le moyen le moyen il change donc je ne comprends pas pourquoi on veut à tout prix couper la main aux gens mais s'il y a d'autres moyens pourquoi couper la main aux gens surtout que la personne qui ne dispose plus de sa main ne peut plus travailler souvenir à ses besoins devient une charge pour la société par exemple donc finalement ça soulève des questions ben beaucoup de questions est-ce que des figures savantes éminentes ont dit ce que vous venez de dire par exemple en expliquant que c'est un moyen et que donc on peut tout à fait j'allais dire j'allais dire abroger pas abroger mais en tous les cas substituer substituer à cette pède une autre pède moi j'irais même plus loin Omar Abdel Khattab l'a suspendu cette pède pendant une période de famine ben oui on va vous dire que c'était une exception à l'arrêt mais qui précise les exceptions lui c'est un travail il dit j'tihad il a vu que les gens si quelqu'un vole pour pas mourir pourquoi je vais je vais lui appliquer une peine parce qu'il ne rentre pas dans la catégorie du crime ben non mais pour ceux qui rentrent dans la catégorie du crime la sanction a été maintenue mais est-ce que des savants ont pu dire peut-être un peu plus tard c'est un moyen et on peut le subsider je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas lu je vais être honnête avec toi là-dessus je ne l'ai pas lu mais certainement d'autres l'ont dit sous différentes formes Tahir ibn Ashour dit la même chose mais l'idée c'est de montrer que moi avec l'histoire d'Amar ibn Khattab qui lui suspend complètement la peine ben en fait on voit que ce qui est voulu c'est c'est ça pour moi c'est ça ma devise on applique des peines pour sauver des vies et moi je veux même aller plus loin quand Dieu parle dans un autre verset le verset qui justement nous parle de la notion de la peine du talion de la loi du talion par rapport à c'est un principe de vie ou il y a une source de vie dans ce principe du talion exactement qu'est-ce qui est dit justement quand il est on parle de l'autorité parentale qu'on va consulter si quelqu'un a tué un parent et bien Dieu dit voilà tous les fautes ne soyez pas assoiffés de sang c'est une manière de dire attendez regardez il est offert à la famille la possibilité de pardonner il est offert à la famille la possibilité d'accepter une compassion c'est des choses qui sont vieilles de 1400 ans 1500 ans ça n'existait nulle part au monde à l'époque et moi ce qui me chagrine le plus c'est que c'était révolutionnaire par rapport à l'époque déjà et comment ça se fait qu'aujourd'hui c'est les autres qui sont devant nous il n'y a pas quelque chose qui doit nous réveiller là bon dans certains états aux états unis pratiquent la peine de mort oui je sais bien entendu d'autres pays aussi mais je parle volontairement des états unis je fais exprès je n'ai pas dit que tel pays était le symbole des progrès bien sûr ce n'est pas ce n'est pas celui qui le dit le plus fort qu'il est forcément mais je vais juste vous dire que je veux dire que en fait c'est des choses qui ont existé le bon que l'islam la révolution avec laquelle l'islam est venu en matière de droit de l'homme et d'égalité on dirait égalité déjà allez osons le bon à Attica cette femme de Omar ibn Khattab et ça aussi je suis sûr que tu n'en as jamais entendu parler qui sortait pour aller faire la prière et les gens disaient Omar ibn Khattab tu ne peux pas l'empêcher d'y aller il y a Omar qui disait mais le prophète a dit n'interdisez pas les maisons de Dieu aux servantes de Dieu elle est libre est-ce que vous arrêtez en tous les cas vous avez tenu vous avez tenu ce pari d'expliquer succinctement ce passage délicat du Coran en tous les cas donc passage circonstanciel moyen qui peut être remplacé par un autre au service d'une finalité qui est la vie selon les sources et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir les personnes qui sont auteurs de crimes mais il y a des moyens qui permettent d'atteindre cet objectif puisque c'est ça l'objectif le but c'est d'atteindre c'est de protéger des vies qui est-ce qui nous permet aujourd'hui d'atteindre cela on voit qu'aux Etats-Unis où la peine de mort est appliquée la criminalité ne baisse pas on va continuer à tuer des gens et en même temps les armes sont vendues exactement très bien donc comment lutter contre cela est-ce qu'on va rentrer et le Coran en fait c'est contre coranique même le but ce n'est pas que vous tuez des gens sauf que les nôtres on conçoive cela en fait il faut tuer oh c'est bon merci beaucoup Mohamed Bajrafil c'est la fin de cette troisième partie donc d'un entretien extrêmement riche sur la question du réformisme islamique merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir accepté cette invitation je remercie également tous nos auditeurs pour leur fidélité n'hésitez pas donc à partager cet entretien et à vous abonner à notre chaîne et donc comme d'accoutumée nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel entretien sur MisanTV merci je crois MisanTV